Pour ce qui est des facteurs de risque, en fait, peu de facteurs de risque spécifiques sont reconnus. Par contre, il y a tout de même certains facteurs de risque ou habitudes de vie qui peuvent augmenter le risque d'avoir un cancer du pancréas. On retrouve le tabagisme, la prise d'alcool importante, surtout en lien avec les possibilités de pancréasite chronique. L'obésité, on parle d'un index de masse corporelle de plus de 30. Le sédentarisme, certaines habitudes alimentaires, donc les diètes qui sont hauts en prise de viande animale, en gras et également en sucre. Les autres facteurs de risque qui peuvent être vus sont parfois au niveau héréditaire. Environ 5 à 10 % des cancers du pancréas peuvent être associés avec un syndrome génétique. Le principal étant celui associé avec le cancer du sein et de l'ovaire, qu'on appelle le gène BRCA. Mais il y a également d'autres facteurs génétiques. C'est pourquoi depuis quelques années, il y a une recommandation qui a été émise afin de faire un dépistage systématique en génétique chez les patients atteints de cancers pancréatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ...